Bonjour à tous, bienvenue aux entrevues de la Chaire de coopération Guy Bernier. Alors aujourd'hui, nous nous proposons d'explorer le thème de la proximité entre les dirigeants de Caisse Desjardins et leurs membres clients. Pour ce faire, je rencontre M. Michel Séguin, titulaire de la Chaire, qui viendra nous parler de cette étude qui a été menée en collaboration avec le regroupement des présidentes et présidents des Caisse Desjardins. M. Séguin, bonjour. Bonjour, Mme Guille. Vous allez bien? Très, très bien, merci. Écoutez, dans un premier temps, pourriez-vous nous expliquer un peu le contexte de votre étude et en quoi ça consistait? Dans un premier temps, il faut comprendre qu'un des facteurs de succès du mouvement Desjardins, depuis les tout débuts ou tout au moins, a été la proximité que les dirigeants des Caisse, ceux qui siègent sur le conseil d'administration, ont entretenu avec les membres. On s'appelle, il y avait les petites paroisses, c'était des nobles qui siégeaient sur les conseils d'administration, c'était des avocats, les notaires, des gens qui avaient une bonne notoriété au sein des différentes municipalités. Paroisses, c'est le terme. Desjardins s'est forgé, en fait, une bonne notoriété a pu compter sur cette proximité-là tout au long de son histoire pour favoriser son succès et son développement. On avait confiance aux caisses parce qu'on connaissait les personnes qui dirigeaient les caisses Desjardins. Aujourd'hui, le contexte a changé, bien entendu. Les caisses deviennent de plus en plus importantes, de plus en plus imposantes. Et on s'est posé la question, est-ce que la proximité qui est un facteur est toujours présente aujourd'hui au sein des caisses Desjardins? C'est pour ça qu'on s'est posé comme question, notre étude a porté sur la mesure de cette proximité-là. OK. Mais j'aurais une question pour vous parce que là, j'entends beaucoup le thème proximité. Pourriez-vous nous aider à le définir, à comprendre un peu mieux ce que c'est? La proximité, dans un premier temps, est un concept qui n'est pas tellement utilisé lorsqu'on fait de la recherche au niveau des conseils d'administration ou de la gouvernance d'organisation. La proximité entre les membres des conseils d'administration et les propriétaires de l'entreprise est une problématique davantage propre aux entreprises coopératives, par exemple, qu'elle ne peut l'être pour des entreprises standards ou capitalistes traditionnelles. Donc, il a fallu, dans un premier temps, définir ce qu'on entendait par proximité, puis de s'influencer de ce qui se faisait au niveau de la littérature ou d'aller chercher dans d'autres types de disciplines la définition de la proximité. Dans un premier temps, la proximité, il faut qu'on connaisse les dirigeants. Donc, si on veut avoir une proximité, un lien, à l'inverse de la proximité, on parle de la distance. Être proche, ça veut dire, est-ce que les membres des caisses sont proches de leurs dirigeants? Donc, pour être proche de leurs dirigeants, il faut, dans un premier temps, qu'ils les connaissent. Donc, la notoriété est un des premiers facteurs qui nous permettent de mesurer la proximité. Dans un deuxième temps, le deuxième facteur, c'est que j'ai beau te connaître, mais est-ce que je suis proche par rapport à toi d'un point de vue psychologique? C'est-à-dire, est-ce que je partage les mêmes idées, les mêmes valeurs? Est-ce que je me reconnais en toi? C'est ce qu'on appelle la proximité psychologique. C'est un concept qui est dévié du lien entre les leaders et leurs employés au niveau de la gestion des ressources humaines. Le concept qu'on a transposé dans la relation entre les dirigeants des caisses et leurs membres. Le troisième élément de proximité, j'ai beau te connaître, psychologiquement, je m'identifie à toi-même, mais est-ce que j'ai le sentiment que je peux t'aborder, que tu es accessible, que tu es quelqu'un avec qui je peux parler, je peux échanger. C'est ce qu'on appelle la proximité fonctionnelle. Et enfin, ce qu'on appelle la proximité structurelle, est-ce que j'ai des occasions pour te rencontrer? Donc, la proximité au sein des caisses, si je résume, c'est je connais les dirigeants, je m'identifie aux dirigeants, les dirigeants sont faciles d'approche et les dirigeants, j'ai des occasions de les rencontrer. Donc, c'est les quatre moyens qu'on s'est dotés, qu'on s'est donnés pour mesurer la proximité au sein des caisses Desjardins. Ces moyens-là sont assez sensibles ou personnels. Donc, dans la manière, dans la pratique de recherche, comment vous avez fait pour procéder à votre enquête, pour le mesurer? Alors, on a utilisé des outils de mesure qui existaient dans la littérature pour mesurer la proximité entre les employés et leurs gestionnaires. On a transposé au niveau des dirigeants et on a fait un sondage auprès de 500 membres de caisses Desjardins au Québec et en Ontario. Donc, on a tout simplement communiqué avec ces personnes-là et on leur a posé des questions qui nous ont permis de mesurer cette proximité-là. Super, super. Puis là, c'est bien parce qu'on a tout le côté technique puis la définition et la pratique. Mais en fait, nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est les résultats. Qu'est-ce qui en est ressorti? Est-ce qu'il y avait des points majeurs? Avez-vous été surpris par ce que vous avez retrouvé dans votre enquête? Bien, il y a certains points qui nous ont surpris. Dans un premier temps, si on regarde le premier graphique que j'ai amené avec moi, on s'est posé comme question, avant même de regarder la proximité dans notre étude, on s'est demandé, est-ce que les gens savent que Desjardins, c'est une coop? Est-ce qu'ils savent que les membres, c'est le conseil d'administration? Bien, c'est des clients de la caisse qui sont membres du conseil d'administration. Donc, à la question, est-ce que la caisse est une coopérative, notre premier surprise, bien, le taux est assez élevé. De façon générale, près de 79 %, donc disons près de 80 % des membres, ils savent que la caisse Desjardins, auquel il y a un compte, c'est une coop. Bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Bonne nouvelle. On s'est souvent posé cette question. On a souvent mis ça en doute, le fait que les gens savent que leur caisse est une coopérative. Si, alors ça, c'est la colonne bleue dans le graphique, si on regarde toujours dans le même graphique, la colonne verte et la colonne mauve qui est juste à côté, on compare le milieu rural avec le milieu urbain. Donc, le milieu urbain, c'est la colonne verte et le milieu rural, c'est la colonne mauve. Donc, on se rend compte que, en milieu rural, on n'est plus conscient que la caisse est une coop qu'en milieu urbain. Cela étant dit, la différence est de 2 %. Même sur le graphique, ça paraît élevé. C'est quand même une différence de 2 %. Et les 5 colonnes qui sont complètement à votre droite, c'est 5 colonnes où on mesure cette même question-là, mais en fonction de l'envergure de la caisse. Donc, par exemple, 1 ou la colonne orange, c'est les caisses de 8400 membres et moins. Et plus qu'on va vers la droite, plus que les caisses sont d'envergure. Alors, quand on regarde ce graphique-là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il ne semble pas y avoir vraiment de lien entre l'envergure de la caisse et le fait que je sois au courant ou conscient que la caisse est une coop. Dans le deuxième graphique que je vous ai apporté, là, on mesure la notoriété. La question qu'on a posée aux répondants, c'était la question suivante. Est-ce que vous connaissez ou êtes-vous capable, même pas connaissez, êtes-vous capable d'identifier un membre, de nommer un membre du conseil d'administration de votre caisse? Là, les résultats, est-ce que les résultats nous ont surpris? Pas tant que ça, même si c'est des résultats qui sont quand même assez décevants. De façon générale, première colonne, c'est à peu près 17 % des membres des caisses Desjardins qui sont en mesure d'identifier un membre du conseil d'administration. Je veux juste être certaine, quand on parle d'un membre ici, ça peut être n'importe quel membre du conseil, pas nécessairement le président. Un seul membre du conseil d'administration, le président, était inclus dans la question. Donc, on ne demandait pas de tous les connaître, d'en connaître juste un. Donc, il y a à peu près 83 % des membres des caisses qui ne sont pas en mesure de nommer un dirigeant. C'est sûr que lorsqu'on compare le milieu urbain avec le milieu rural, là, on a une différence très significative. On se rend compte que dans le milieu rural, c'est pas loin que 40 % qui sont quand même capables de nommer un membre du conseil d'administration. Il demeure qu'il y a quand même 60 % qui ne sont pas capables. On a souvent dit que dans les régions, tout le monde se connaît, l'entreprise est bien ancrée, mais il y a quand même 60 % des membres des caisses de milieu rural, pas semi-urbain, rural, qui ne sont pas en mesure de nommer un membre du conseil d'administration. Alors que dans le milieu urbain, on est à peu près à un taux d'environ, je dirais, en deçà de 15 %, 13 % à peu près. Quand on regarde de l'envergure maintenant, est-ce qu'on connaît plus ces dirigeants quand la caisse a moins de 8 400 membres? On se rend compte que, oui, c'est vrai, les petites caisses, donc les caisses de 8 400 membres et moins, le taux est à 34 % à peu près, quasiment 35 %. Par contre, dès qu'on passe aux autres catégories, c'est difficile de faire un lien entre l'envergure de la caisse et la capacité d'identifier un membre sur le conseil. On s'est posé une question maintenant. Le ratio nombre de dirigeants, combien il y a de membres par dirigeant? Donc, si vous avez, mettons, 100 membres et il y a 10 dirigeants, c'est un ratio de 1 sur 10, par exemple. Un peu la même chose que le ratio de supervision. Exactement. Alors, lorsqu'on regarde au niveau du nombre de ratios membres-dirigeants, au niveau de la notoriété, on se rend compte que lorsqu'il y a un dirigeant pour 600 membres, le taux est quand même assez élevé de notoriété. On parle de pas loin de 40 %. Par contre, lorsqu'on augmente ce ratio-là, dans les autres catégories de ratios, là, les taux diminuent de façon drastique, puis on n'est pas capable vraiment de faire de lien entre le ratio membres-dirigeants. La seule chose qu'on est capable de dire, c'est que lorsqu'il y a 600 membres et moins pour un dirigeant, là, ça a un impact. Mais plus haut que ça, il n'y a pas vraiment d'impact. Ça fait qu'on a de la difficulté à différencier, par exemple, si on a 800, 1000, 1200 membres. Là, on peut moins voir la différence. À partir de ce moment-là, la notoriété n'a pas réellement d'impact. Par contre, en bas de 600, oui, ça en a un. On s'est posé maintenant la question au niveau de ce qu'on appelle la proximité psychologique. Et ça, c'est l'autre graphique. Au niveau de la proximité psychologique, ce qu'on se rend compte, c'est une échelle de 1 à 10. Donc, plus qu'on est 10, plus qu'on s'identifie. Plus qu'on a 0, moins qu'on s'identifie. Donc, de façon générale, au niveau des caisses, 6,3-6,4 % à peu près de façon générale, le niveau de proximité psychologique est à ce niveau-là. Donc, on s'identifie au dirigeant, mais ça pourrait être mieux. Si on avait du 8 puis du 9, ça serait un bon ratio. 6,3-6,4, là, on se rapproche du neutre, que je ne vous identifie pas du tout. OK. Donc, juste pour être certaine de bien comprendre, on demandait aux gens à quel niveau, sur une échelle de 1 à 10, vous vous identifiez. Exact. Et en moyenne, on a répondu 6,3. Exact. Est-ce que vous identifiez, est-ce que vous partagez les mêmes valeurs que les dirigeants? Il y avait plusieurs questions qui regroupaient ça. Est-ce que vous vous sentez proche au niveau des pensées, des prises de position de votre conseil d'administration? Bien là, on tombe avec des chiffres de ce niveau-là. Lorsqu'on regarde au niveau rural versus le niveau urbain, ou urbain versus rural, donc verte, urbain, mont rural, bien, les gens des régions rurales s'identifient un peu plus qu'au niveau des régions urbaines. Lorsqu'on regarde, par contre, au niveau de l'envergure de la caisse, c'est dur de faire un lien entre la grosseur de la caisse et est-ce que je m'identifie à mon conseil d'administration. OK. L'autre graphique, lui, on a comparé, est-ce que je m'identifie aux dirigeants de la caisse, aux valeurs, aux prises de position, aux valeurs qu'ils partagent, et où, versus, est-ce que je m'identifie à ma caisse comme entreprise? Et on se rend compte que le niveau de proximité psychologique avec la caisse est beaucoup plus élevé, quasiment 1 % de plus, on tombe à quasiment du 7,5 % que le niveau de proximité avec les dirigeants. En bleu, c'est les « je m'identifie au niveau des valeurs aux dirigeants », puis en rouge, je m'identifie au niveau de la caisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens se sont beaucoup plus proches de la caisse comme une entreprise que des dirigeants qui sont sur son conseil d'administration. Puis 1 % sur cette échelle-là, c'est pas anodin, c'est significatif. Est-ce que c'est un résultat qui vous a surpris? Est-ce que c'est un résultat qui m'a surpris? Oui, puis non. C'est-à-dire que, bien, est-ce que l'image qu'on peut avoir des conseils d'administration, un conseil des personnes, certaines nous disent, bien, ils sont assez monolithiques comme conseil, c'est tous des hommes, par exemple, d'un certain âge. Bon, il y a certains préjugés qu'on a par rapport à la composition d'un conseil, alors que l'entreprise peut être perçue comme étant plus moderne, plus d'avant-garde, etc. Donc, on pourrait expliquer ça par cet élément-là, puis c'est pas surprenant, parce qu'on entend ça, on entend ce type de commentaire-là. De là à l'entendre puis de le mesurer, c'est deux choses. Mais ces résultats-là tendent à nous dire qu'effectivement, les dirigeants s'identifient davantage à leur caisse, à l'image de leur caisse, aux valeurs qu'elles projettent, qu'elles s'identifient aux personnes qui la dirigent. Ce qui est quand même un fait non-anodin qu'il faut adresser. Tout à fait. Au niveau de la proximité fonctionnelle, est-ce que mes dirigeants sont faciles d'approche? Bon, pas de résultats. Quand même, c'est en bas de 6 %. Donc, on a l'impression que les dirigeants ne sont pas si faciles d'approche que ça. Donc, c'est pas si facile d'entrer en contact. Quand on regarde urbain versus rural, donc les verts versus les mauves, là encore là, il n'y a pas une très grosse différence. Puis encore une fois, au niveau, est-ce que dans les caisses plus petites, on a l'impression que les dirigeants sont plus faciles d'approche versus les caisses les plus grandes? Quand on regarde le graphique, c'est assez disproportionné. On ne sent pas une tendance par rapport à l'envergure. Donc, l'envergure, là-dedans, n'est pas un facteur qui nous permet de dire que les dirigeants sont plus faciles d'approche. Et enfin, le dernier graphique. Et celui-là, pour moi, il est intéressant puis il est important. Si vous le voyez, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, ici, c'est la proximité structurelle. Donc, combien de fois je suis entré en contact avec un dirigeant? Quand je parle d'entrer en contact, qu'est-ce que je veux dire? C'est combien de fois j'ai pu parler à un dirigeant, j'ai écrit. Pas que j'ai entendu son nom dans les médias ou quoi que ce soit, mais que j'ai eu une communication. Il y a eu un échange. Oui, par téléphone, par courriel, on l'avait spécifié, ou de façon personnelle, physique. Combien de fois je suis entré en contact? Bon, rappelez-vous, la très grande majorité des membres ne sont pas en mesure de nommer un dirigeant. Donc, le verre qui est foncé, là, dans le début de la languette, bien, c'est toutes les personnes qui ne sont pas capables de nommer. Donc, ces personnes-là, si elles ne sont pas capables de nommer, elles n'ont pas rentré en contact avec quelqu'un. On n'aura même pas posé la question. On n'est pas capables de nommer. Ça veut dire qu'on... On n'a pas interagi. Bien, non, exactement. Le verre parle, c'est qu'ils nous disent de zéro à trois fois. Donc, dans le verre parle, la majorité n'ont pas eu de contact non plus. Peut-être qu'une certaine partie de ce verre parle-là a eu des contacts. Et quand on regarde, par exemple, on tombe dans l'orange ou dans le rouge, bien, ces gens-là nous disent qu'ils ont eu entre quatre, ça, c'est le orange, pâle et le rouge, et dix fois et plus, des contacts. Qu'est-ce que ça veut dire là-dessus? C'est que de façon générale, on ne rencontre pas souvent les dirigeants. On n'a pas de contact avec eux. Milieu urbain, milieu rural, les différences, regardez, le milieu rural, si on prend le verre au complet, 90 % disent avoir pas du tout rencontré les dirigeants, voire très peu. Et au niveau de l'envergure, ça ne change pas énormément. Donc, ça veut dire que les dirigeants, ils ne connaissent pas leurs dirigeants ou s'ils les connaissent, entrent très peu en contact avec eux. Ces résultats-là sont intéressants parce que, d'un côté personnel, on a tendance à croire surtout au niveau rural ici, que tout le monde se parle. Puis là, ce qu'on voit, c'est que finalement, il y a juste une petite partie même qui vont rentrer en contact avec leurs dirigeants. Une des conclusions qu'on peut apporter par rapport à ça. Puis si j'ai un conseil, moi, à donner aux dirigeants des caisses des jardins, je vais voir aux dirigeants de toutes les coopératives, c'est que ces personnes-là peuvent avoir le sentiment de bien connaître leurs membres. Parce que c'est sûr qu'un dirigeant qui a une caisse de 35 000 personnes puis qu'il croise 3 % de sa clientèle, de son membership par année, c'est beaucoup de monde. Oui. Alors, il a l'impression qu'à tous les semaines, il rencontre quelqu'un qui lui donne un commentaire. Il demeure que pour ce dirigeant-là, il n'a rencontré que 3 % des membres. Des membres. Donc, il ne peut pas se baser sur ce contact-là pour arriver après ça au conseil d'administration et dire de façon légitime, « Moi, je sais très bien ce que les membres veulent. » Il doit être en mesure de regarder, il doit être en mesure d'aller chercher d'autres sources d'informations pour lui permettre d'avoir cette connaissance légitime-là de son membership. OK. Et ça, c'est vrai autant au niveau rural qu'au niveau urbain. Le membre, si je résume, le membre peut avoir une fausse impression de croiser beaucoup de monde, de connaître beaucoup de gens, mais les statistiques qu'on a ici, ça nous dit, « Attention, vous ne pouvez pas généraliser ce que les membres vous disent, ce que vous rencontrez. Vous ne pouvez pas le généraliser à l'ensemble des membres, le pourcentage que vous rencontrez étant beaucoup trop faible pour pouvoir le faire. » Donc, ce qu'on retire d'un côté pratique managérien pour les dirigeants, c'est vraiment cette espèce de… En fait, un des points. C'est un des éléments. C'est cette mise en garde-là, du moins. C'est un des éléments. Si on résumait par rapport à cette étude-là, puis on se posait comme question, qu'est-ce qu'on peut retirer? Quelles recommandations qu'on peut faire par rapport aux statistiques qu'on a vues? Bon, à la proximité, est-ce que c'est une bonne chose qu'on ait une plus grande proximité? Ça, ça va être ce qu'on veut étudier dans l'avenir. Donc, on va faire les liens entre la proximité et la performance. C'est la phase 2 de l'étude. C'est ce qu'on va faire dans les prochains mois. Mais par contre, pour maintenant, pour pouvoir améliorer cette proximité-là, en se disant qu'elle est importante, plusieurs solutions qui peuvent s'offrir à nous. Est-ce qu'on va réduire le ratio membres-dirigeants? C'est-à-dire qu'on va augmenter le nombre de dirigeants pour avoir un ratio qui soit faible de façon à augmenter la proximité. Ce que les statistiques nous donnent, c'est qu'en haut de 600 membres et moins par dirigeant, ça ne vaut pas la peine. Descendre en bas de 600, c'est là qu'il y a un impact important. Ça voudrait dire que pour une caisse de 35 000 membres, ça y prendrait 50 dirigeants, de son conseil d'administration pour atteindre ce ratio-là. Donc, le fait d'augmenter les dirigeants, certainement, ce n'est pas une mauvaise chose. Je ne sais pas que c'est une mauvaise chose, mais il ne faudrait pas se fier sur cette pratique-là uniquement pour venir améliorer le lien de proximité entre les membres et les dirigeants. Deuxième conseil qu'on peut regarder, qu'on peut se dire là-dessus, c'est comment l'améliorer dans ce cas-là. Dans un premier temps, en se faisant connaître. Alors, un des moyens, c'est de faire des campagnes de promotion, des campagnes de communication, de mieux travailler la visibilité des dirigeants, que ce soit dans les médias, envoyer des lettres aux membres avec les photos, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste en communication, ce n'est pas mon travail, on est tous bons dans quelque chose, mais pas dans ça. Mais il ne meurt que pour les dirigeants des caisses. Un des facteurs qui est très important, c'est que l'amélioration de la proximité ne passe pas nécessairement par une augmentation des dirigeants. certes, on ne peut pas être contre, on ne peut pas être favorable, mais davantage par des stratégies de communication, de mise en valeur de ces dirigeants, que ce soit par Internet, que ce soit par des campagnes de communication, pour faire connaître ces personnes-là. Et enfin, la proximité psychologique, les gens s'identifient plus à la caisse qu'à leurs dirigeants. Un des éléments qui peut peut-être améliorer cet élément-là, tout au moins atteindre une certaine égalité, ça serait d'avoir des conseils plus représentatifs des membres. C'est sûr que si les membres ont l'image d'un conseil d'administration homogène, puis ce n'est pas une question de dire que ça ne prend pas des hommes, que ça ne prend pas des femmes, mais homogène. Ils risquent moins de partager les valeurs. Donc, le conseil, c'est d'avoir des conseils le plus hétérogènes possible, et c'est un des éléments que nous pensons pourrait améliorer les éléments de proximité. C'est bien intéressant, en fait. Donc, si je comprends bien, dans les prochains mois, vous poursuivez les suites de cette étude? Bien, les suites de cette étude. Puis, effectivement, je suis content que vous nous posiez la question. Ce qu'on va essayer de regarder, c'est la pertinence de la proximité. Comment mesurer la pertinence de la proximité? C'est de voir si on est en mesure de faire des liens de corrélation entre les résultats qu'on a obtenus là et des indicateurs de performance pour les caisses. On a ces indicateurs de performance-là. Il nous aurait juste à s'asseoir avec nos logiciels de statistiques puis de faire des liens avec ces éléments-là. Ce sera probablement pour une autre entrevue de la chaire de coopération de Guyberne. Bien, effectivement, c'est des choses qui semblent très intéressantes. On a déjà hâte de vous rencontrer à nouveau pour voir les suites et les résultats des prochaines enquêtes. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre temps. Merci. Merci.